bien alors on continue nous allons maintenant souder notre transistor voilà suivez ce sont des composants très très miniature donc c'est un peu difficile à faire vous voyez voilà nous chauffons et nous avons glissé le composant à l'intérieur ouais quand on a glissé on a posé le fait d'être sorte que le composant pour qu'il ne bouge pas on attend quelques minutes pour que l'été sur celui d'ici ouais ouais je le fond l'été et ensuite j'ai introduit le transistor une des pattes dans l'été quand j'ai l'introduit maintenant après je vais mettre derrière maintenant l'été pour terminer ouais là c'est le c'est le flux liquide qu'on est en train de mettre pour permettre quoi une bonne une bonne faute de l'été d'accord ensuite nous allons mettre l'été le fait d'être bien chaud bien chaud bien propre et vous faites une très belle soudure la soudure doit être brillante si la soudure n'est pas brillante vous avez fait ce qu'on appelle le collage voyez un peu si l'été n'est pas n'est pas bien fait si l'été n'est pas bien fondu vous faites ce qu'on appelle le collage d'accord nous avons je crois que dans vos cours j'ai un document que je vous ai déposé sur les techniques de dessoudage et soudage vous voyez un peu donc en réalité c'est ce que ça doit donner une bonne soudure doit être brillante doit être jolie on ne doit pas former des canaries de soudure voyez un peu on ne doit pas former des canaries de soudure après maintenant nous allons passer un peu de flux pour pouvoir rendre encore l'été encore plus bon je vais nettoyer d'accord il faut encore nettoyer un peu pour pouvoir rendre encore plus propre alors ici nous allons sous des poids des sortes 23 5 ça veut dire combien nous avons cinq pattes ce sont d'être des régulateurs c'est ça non ce sont des régulateurs de tension alors comme ce sont des régulateurs de tension ici voici un peu par exemple ce qui indique maintenant la position de votre circuit intégré ainsi qu'il est intégré ou un boîtier est représenté toujours par un repère vous avez toujours un repère le repère dans la position de votre circuit le repère dans la position de votre circuit d'accord ensuite sur votre circuit par exemple cette broche là représente la masse ouais elle est comment elle est reliée sur la plus grande partie ouais elle est reliée par ici elle est elle est reliée par là elle est reliée par ici elle vient elle se relient encore en bas alors faites très attention les pastilles que vous voyez comme ceci ces pastilles là faites très attention parce que vous trouverez des pastilles des composants comme ça très difficile alors les conséquences sur le fait que votre éteint votre fer n'est pas bien chaud vous pouvez arracher la pastille sans le savoir quand vous avez le fer à air chaud qui n'est pas vraiment de la bonne température la quantité d'air ne suffit pas pour sondre l'éteint si vous forcez votre circuit alors la pastille va partir si la pastille part vous voyez par exemple ici on peut suivre facilement par contre ici on ne sait pas où c'est en bas c'est ce qu'on a vu la dernière fois le gros trou qui traversait le bgb le cours précédent on avait un gros trou avec des lignes comme ceci on avait quand je vous avais montré ça il y avait un gros trou comme ça voilà ça veut dire que celui ci est relié à l'intérieur en bas sous donc si par malheur vous arrachez la pastille là ça veut dire qu'il faut prendre une lampe gratter 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 dans le dos pour le chercher mettre une suite à bas pour le souder sinon on sera obligé de chercher le schéma électrique pour savoir cette branche là va sur quel composant et elle est piquée ça va donc lorsque je vais dessous deux chaisons de proposant il faut utiliser le fer à air chaud d'une quantité d'une température d'air donné quand je souffle je le soulève facilement donc faites attention surtout sur cette pastille là est ce que c'est bon est ce que c'est bon quand j'utilise mon fer à air chaud je dois utiliser une bonne une bonne température et un de l'air qui sort d'accord allons continuer voilà on va étamer encore le circuit voilà c'est le fer qui va d'abord sur le circuit le fer va d'abord sur la pastille pour chauffer la pastille l'été vient et l'été va se fondre sur le truc ouais ça c'est un régulateur des tensions voilà je pousse calmement mon composant l'intérieur et je relâche si c'est pas bien bien positionné je peux l'ajuster là c'est pas juste et pour moi c'est pas bon voilà il doit être bien au milieu voilà alors celui qui fume celui qui boit trop de café il n'a qu'à arrêter parce que ici on ne tremble pas il n'a oui mais quand ça doit être toi tu peux pas toi je suis toi tu as tremblé plus de lui ou ou t'équipe de qui nous avons des coups du soir pour la section de juillet les pouces se feront en soirée donc vous pouvez venir pour la section du soir de la section de juillet après avoir soudé une pâte je vais soudé l'autre pour stabiliser le composant après avoir soudé là par exemple ici c'est une mauvaise soudure là ce que vous voyez par exemple ici comparé à une mauvaise soudure elle n'est pas bonne elle doit être brillante là c'est une soudure mat ouais c'est ce qu'on appelle du collage et si vous avez laissé ça comme ceci deux mois trois mois après ça va se décoller et votre appareil va commencer par sortir des pannes donc une soudure comme ça là est très mauvaise voilà ça je peux qualifier de bonne ça aussi elle est bonne mais le reste là par exemple ça c'est une mauvaise soudure c'est quand l'été est sale que ça fait ça donc vous devriez que du moment vous constatez que l'été n'éblie pas la souris n'éblie pas elle est mate nettoyez votre fer utilisez la pâte à brasier ou la cire bien maintenant nous avons fini avec l'autre vous voyez un peu les températures on a montré les températures qu'il faut utiliser normalement c'est une température qui est au dessus de 250 voire 300 degrés celsius d'accord vous suivez un peu parce que tout à l'heure vous allez dessous des ces composants là et ensuite nous allons les recevoir et ça vous allez le pratiquer à la maison et mercredi je vais vérifier avant que vous ne partiez encore pour la tabaski donc les gars il faut il faudra vous apprêtez ou elle est composante ici vous les voir à nous elles sont grandes mais quand vous les verrez qu'est-ce qui change ici qu'est-ce qui change qui me dit ce qui change sur les autres c'est les parties la grosseur des parties ouais tout à l'air y avait voilà ouais là elles sont très fines un il ya quelqu'un qui me dit que non que le monsieur afin de trembler merci 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 C'est parti. 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 La partie. C'est parti. Le travail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. où nous allons travailler. Nous allons travailler sur la partie composée. Le fer devait être branché depuis. Le fer devait être branché depuis. Alors, le fer, vous les mettez dans leur socle. Vous avez le socle devant vous. Le fer, vous le mettez toujours dans votre main droite. Mettez le fer. Le fer va toujours dans votre main droite. Hassan, mets le fer de ton côté là-bas. Voilà. Enlève le support de mes deux. Voilà. Enlève ça. Ndiaye, enlève le support de l'électeur. Faut ça aussi. Tu peux l'enlever. Enlève ça aussi. Mets ça de ce côté. Soulève le mettre de ce côté. Voilà. C'est bon? Alors, le fer, vous le laissez chauffer. Il y a certains fers qui ont un réglage. Je pense que c'est le fer de Ndiaye. Il y a ton fers qui a un réglage jaune. Je crois. Voilà. Tu vas voir un réglage rouge et vert. Le rouge, c'est ce qui est très chaud. Regarde le fer. Prends le fer. Regarde-le. Voilà. Normalement, tu dois pouvoir approcher ta main pour sentir si c'est chaud ou c'est pas chaud. Tu dois approcher ta main. Voilà. C'est comme ça. Pour sentir si ça chauffe ou ça ne chauffe pas. Un bon technicien, c'est ça? Oui, ça chauffe. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller. Alors, lorsque votre fer va chauffer maintenant, je vous avais dit d'acheter soit le papier à chaud ou bien le mbomb. Vous devez avoir le mbomb pour pouvoir nettoyer votre fer. Je vous avais dit ça. Où sont-ils? Vous n'en avez pas. Je vais prendre ça pour gratter le visage des certains. Voilà. Vous nettoyez votre fer. Vous nettoyez le fer. Vous prenez le mbomb, vous nettoyez le fer. Nettoyez le fer. Vous prenez, vous nettoyez la panne de votre fer. Vous le nettoyez bien. Il faut bien le nettoyer propre. Tac, 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 tac. Vous nettoyez proprement. Vous nettoyez. Vous devez voir. Tout à l'heure, nous l'avons vu. Vous nettoyez ça proprement. Pour avoir un fer propre. On va éteindre le ventileau. Vous nettoyez ça proprement. Ok. Tousse encore un peu devant un peu. Pousse un peu. Encore. Voilà. Il faut avoir juste une position pour ne pas dormir. D'accord? Pour ne pas m'enlever. Nettoyez ça proprement. Vous devez nettoyer ça. Il doit être bien propre. Il doit être bien propre. C'est bon? Vous nettoyez proprement. Vous devez nettoyer vraiment le fer pour que ça soit très propre. C'est lui qui va dessouder ou soudé le composant. D'accord? Après, maintenant, vous prenez votre pince. Vous avez mis le flux. Mettez le flux sur le composant. Mettez le flux sur le composant. Vous mettez le flux sur le composant. Vous avez choisi la résistance. On va commencer d'abord avec la résistance. Nous commençons avec la résistance. D'abord. Vous mettez le flux sur la résistance. pour pouvoir... Vous mettez le flux sur la résistance. Mette? 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 Une fois que vous avez mis le flux, maintenant, nous allons prendre la pince Bruxelles. Vous prenez la pince. Voilà. Dans le sens. Comme ça. C'est comme ça. Alors, je vais attraper mon composant comme ceci. Ça veut dire que c'est dans la main gauche. La pince Bruxelles dans la main gauche. La pince Bruxelles dans la main gauche. Et ensuite, quand j'attrape mon composant, je vais utiliser le fer. Je prends le fer dans la main droite. Je prends le fer dans la main droite. J'ai fait comme ceci. J'ai attrapé mon composant comme ceci. D'accord? Je l'ai attrapé comme ceci. Maintenant, quand je vais mettre le fer ici, sur le flux que j'ai mis sur le truc là, le flux va commencer par fondre et fondre les caisses. Je soulève maintenant comme ceci. Et ensuite, je mets ici encore, je soulève. Allez, on y va. C'est tout ce que vous devez faire. On y va maintenant. Let's go. Je veux voir le travail bien fait. Si ça te jante, attache la tête. Attache les cheveux. Tu laisses et puis tu attaches ça. Si vous sentez que ça ne fond pas, je vais encore éterner. Donc, il doit y avoir la chaleur. Tu mets le fer et tu soulèves. Quand ils font, tu le soulèves. D'accord? Tu le soulèves. D'accord? Il faut le soulever. Tu pousses le fer un peu légèrement. Vous poussez là, vous le soulez là un peu vers le haut. Et puis, vous soulevez légèrement votre pièce. Vous le poussez. Vous pouvez le faire comme si vous voulez pousser le composant. D'accord? C'est comme si tu pousses le... Regarde. C'est comme si vous soulevez. C'est comme si vous mettez... Regardez ici. C'est comme si je mets le fer là. Quand je mets le fond, j'essaie de pousser ça vers le haut. J'essaie de faire ça comme ici. En poussant. Je sais, je connais. Si tu enlèves, il ne faut pas me montrer. Attends seulement. Je veux seulement que vous m'utilisez d'abord la technique d'abord. C'est tout. Le reste, là, le trophée, c'est votre trophée. Et puis, vous serez contents. C'est tout. 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 Et puis comme ça, tu fais la différence. La pastille ne doit pas s'arracher sur le composant. La pastille ne doit pas s'arracher. C'est la pastille s'arrache. Ça veut dire que c'est fini, que vous venez de gâter votre carte. Doucement. Doucement. Tu le fais doucement. Tu le fais doucement. Maintenant continue, maintenant sur les petites résistances Cherche une petite, plus petite Cherche une qui est encore très petite Et puis une qui fait ça aussi Il faut toujours chercher ce qui est difficile Et quand tu vas réussir sur ce qui est difficile Ça va être plus facile maintenant quand ça sera gros Maintenant vous allez commencer par souder Vous allez commencer par souder Vous allez prendre une résistance On a d'abord étamé d'abord la pastille Vous prenez votre feu éteint Vous nettoyez votre carte Vous nettoyez pardon les fers Vous nettoyez vraiment le fer Vous le nettoyez proprement Vous nettoyez le bout de votre fer Avec le mbom Vous le nettoyez avec le mbom Vous le nettoyez avec le mbom Proprement Une fois que vous avez bien nettoyé Vous allez maintenant Vous allez prendre l'éteint Vous allez mettre sur une pastille Une extrémité de pastille Vous allez mettre sur une extrémité de pastille Vous allez souder une pastille Sans le composant Vous soudez une pastille Ça c'est très gros Donc ça ne va pas pouvoir s'amener facilement Il est très gros D'accord ? Il est très 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 gros Ça ne va pas s'amener facilement Il y a d'autres composants Il y a d'autres résistances qui sont très petites Que tu peux enlever D'accord ? Cherche les petites résistances Voilà Il y a des résistances là-bas Et tu peux enlever facilement Pour essayer Vous mettez l'éteint Vous mettez un morceau d'éteint sur une pastille Et ensuite après vous prenez le composant C'est pour éviter que tu prennes ça avec les mains Et toi que tu prends la pince Voilà C'est ça Un bon décliné c'est ça D'accord ? Alors vous prenez l'éteint D'ailleurs on y va On va souder Tu as enlevé Alors Puisque j'ai enlevé le composant Ici par exemple Voilà J'ai enlevé le composant maintenant Donc je ne retrouve plus ça Je retrouve quoi ? Je retrouve les morceaux de pastille Comme ça Voilà Ça veut dire que je me retrouve avec ça Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le composant Je vais prendre l'éteint Dans un premier temps Je vais mettre de l'éteint sur la pastille J'ai la pastille qui est là Je vais mettre ici de l'éteint Quand je vais mettre l'éteint Je vais prendre la pince D'accord ? Et ensuite je prends le composant Comme on a fait tout à l'heure Puisque j'ai déjà mis de l'éteint ici Je vais mettre le fer sur l'éteint Et ensuite quand je prends le composant Je le pousse Je le pousse dans l'éteint Et hop Je le laisse là-bas Puis le refroidit Main gauche Ça me dit sur dimanche Ndeye enlève ça Ça me dit sur dimanche J'enlève ça Tu es habitué Maintenant ça va compliquer Ta vie de technicienne Ça me dit sur dimanche Toujours en s'assoie Ça me dit sur dimanche Ça c'est la particularité ici Ça me dit sur dimanche Oh mais ça me dit sur dimanche Comme si on était dans une anniversaire D'accord ? Donc une fois que j'ai mis l'éteint Le composant dans l'éteint Je soude la deuxième partie Ndeye n'a rien compris Parce qu'elle a mis sa venue Sur dimanche je le prends Vous me suivez J'ai enlevé le composant Les passées sont restées J'ai enlevé le composant Normalement le composant était comme ceci D'accord ? Je l'ai enlevé Je l'ai dessoudé Donc il reste les pastilles Je vais mettre de l'éteint sur les pastilles Je mets sur une pastille Je vais mettre l'éteint Je prends l'éteint Je soude Ça va former une montagne Je prends le composant Quand je chauffe l'éteint ici Je pousse le composant Je coupe Je pousse le composant A rentrer dans l'éteint Et c'est fini Et après maintenant Vous soudez le derrière C'est bon ? Oui Tu vois ? Ok Mais il ne faut pas former trop de montagne derrière D'accord ? La montagne ne doit pas être trop grosse Ce n'est pas la montagne des chesses D'accord ? On y va Allez vous reprenez Et après vous soudez les autres Vous devez le faire De ce que ce soit très joli Très joli et bonne Classique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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